Je m'appelle Alfred Perrin, je suis formateur en développement personnel et en communication. Je suis formateur en PLM, en programmation neurolinguistique. Je fais aussi du coaching individuel et je me suis spécialisé depuis quelques années et moi-même, pendant plus de 10 ans, responsable de ce centre de loisirs. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la violence, de ce que c'est, où est-ce qu'on la rencontre et quels problèmes ça peut poser, que ce soit dans l'éducation ou à l'école, ou les centres de loisirs, ou tous les endroits où seraient mis ces enfants. Ça fait 5 ans que je suis conmettrice ici, à l'école des Remparts. La violence, je l'ai connue bien avant, évidemment, dès que j'ai commencé dans le métier. Mais c'est vrai que, l'année dernière, on a été amené à vraiment se poser des questions parce qu'on avait des moments de violence très soudain. C'est-à-dire que les élèves pouvaient être élèves en classe et au moment de sortir, au moment du périscolaire, pouf pouf, ça partait dans tous les sens. Des fois, pour un mot, juste un mot qu'un élève disait à l'autre. Et là, ça partait dans des insultes. Et puis après, des passages à l'acte, des gestes quand même très violents. Et donc, voilà, moi, j'ai été très surprise parce que dans ma classe, il y avait le cadre, il y avait un semblant d'entente. Et en fait, je l'ai comparé avec Cocotte-Minule. Il y avait la famille notée bien, mais la SUPA, c'était au moment de la sortie de classe sur les temps périscolaires. Donc, voilà, ça nous a interpellés. Et avec l'équipe, notamment du périscolaire, on s'est dit, il faut qu'on va s'évoluer. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je pense qu'il y a eu pas mal, plus de communication, justement, entre les deux équipes, l'équipe phédagogique et l'équipe de l'amination. Mais c'est une communication quotidienne, voire trois fois, quatre fois par jour, quoi. Dès qu'on sent qu'il y a un petit conflit, on ne s'en parle. Et puis on fait le relais, on les a re-sommés assez rapidement. Et quand vous dites communiquer, vous disiez communiquer entre vous. Mais communication avec les enfants aussi ? Avec les enfants, oui. Et puis avec les familles. La violence, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain, comme chez l'animal. C'est la façon d'exprimer qu'on n'est pas d'accord et qu'on a envie de se faire respecter. Quand un bébé, un nourrisson, vous lui donnez quelque chose qui va être très acide ou hyper amer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pousser la cuillère. Il va réagir. C'est de la violence. Et tant mieux qu'elle soit là. Ça permet au nourrisson de dire non, c'est pas bon pour moi, j'aime pas. Quatre émotions sont positives. Il n'y a pas d'émotions négatives. Toutes les émotions sont OK. Toutes. Et elles ont toutes un rôle bien particulier. La peur, elle sert à quoi ? La peur, elle sert à se sauver et à éviter le danger. La colère, elle sert simplement à vous défendre. La tristesse, elle a une fonction très particulière qui est, la tristesse, c'est une info que va vous envoyer votre cerveau pour vous dire, OK, c'est fini, on peut passer à autre chose. Et la joie, elle a simplement cette fonction de vous rendre heureux. Et c'est l'émotion que l'on essaye de reproduire le plus tous les jours. Donc les émotions, elles sont très bien. Il n'y a pas à porter de jugement sur les émotions. Elles sont toutes utiles.